Le cerveau n'est pas un organe figé, mais pour ceux qui êtes allés à Barcelone, vous connaissez la Sagrada Familia, c'est ça notre cerveau. C'est un chantier permanent. Tant qu'il y a des grues, vous êtes en bonne santé mentale. C'était une conférence très intéressante parce qu'on parle du cerveau, pas seulement le cerveau en termes de connaissances, mais aussi en termes de transmission, en termes de communication. Et c'est intéressant parce que nous prenons tous les jours des décisions. Il y a des techniques pour prendre des bonnes décisions. Il y a de l'intuitif, il y a de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence d'acte. Ce qu'on a appris, c'est que finalement, le cerveau, il apprend tous les jours. On nous a appris qu'on perd des neurones, en fait, non. On peut apprendre à tous les âges, on peut apprendre, et ça, c'est encourageant. C'est encourageant, c'est une très bonne chose. L'intelligence humaine garde toute sa raison d'être, à condition qu'on arrête les automatismes, qu'on trouve aussi en chacun de nous un équilibre entre le rationnel et l'émotionnel. D'autant plus dans une époque qui joue de plus en plus sur l'émotionnel, au détriment du rationnel et au détriment de cette capacité qu'on doit avoir chacun de prendre le temps de se retrouver soi-même. Une autre chose aussi qu'il y a à prendre en compte, quand on communique avec des gens qui ont des cultures différentes, ce qui est notre cas, c'est que tout le monde va comprendre les choses différemment. Nous verrons qu'il existe différentes formes d'intelligence. Celle qui a été choisie à l'école et qu'on mesure par le QI, c'est l'intelligence logico-mathématique. Mais quand on est un manager, on se rend bien compte qu'il y a différentes formes d'intelligence. Il y en a qui ont comme ça un charisme naturel, et on peut les utiliser pour faire adhérer un groupe à des projets. D'autres ont des intelligences kinesthésiques, etc. Il y a huit formes d'intelligence. Le message, c'est un, prendre conscience que ce cerveau humain a une grande appétence à se tourner vers l'autre, et que l'acceptabilité, l'exemplarité, tous ces principes qu'on connaissait en philosophie, trouvent une base au travers du cerveau social. C'est la clé de voûte en matière de management, c'est d'abord d'être à l'écoute. Le deuxième message, c'est comprendre que le monde digital apporte des fonctions que nous avons choisi de déléguer, et donc on ne doit pas rentrer en compétition avec les artefacts qu'on a produits nous-mêmes, et de nous concentrer sur ce qu'on n'a pas réussi à déléguer, et qu'on ne déléguera jamais, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'intelligence émotionnelle, tout ce qui va être le rapport à l'autre. Quand on est connecté à nous-mêmes, on est aussi ensuite connecté aux autres. Le cerveau se nourrit du changement, et se détruit de la routine. Ne fuyez pas le changement, ne fuyez pas les problèmes. Notre cerveau, c'est sa raison d'être, de trouver des solutions aux problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada